Bonjour à tous. Bonjour à tous. On manipule ces choses-là à travers des services qui, eux, sont publics en façade de l'objet. Donc on va montrer qu'effectivement, c'est tellement bien intégré dans la culture objet, puisque c'est même l'idée des objets, qu'il y a des outils dans Eclipse pour gérer ça de façon en grande partie automatisée. Alors, on va se créer un nouveau projet, un nouveau projet synthèse.java, et puis on va montrer qu'un certain nombre de choses peuvent être automatiquement synthétisées, et notamment en ce qui concerne les champs, par exemple, mais pas que. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va se créer une nouvelle classe. Donc, mettons qu'une classe qui pourrait décrire quoi ? Ce que c'est qu'un ordinateur ? Ordinateur ? Pardon. Dans cette classe ordinateur, on va mettre un certain nombre de choses, comme par exemple, des champs, la capacité mémoire, on va appeler ça mémoire, la fréquence du CPU, la taille du disque, ce genre d'attribut. On pourrait décrire un ordinateur avec des tas d'attributs, ça n'a aucune importance, mais voilà, on va dire la mémoire, la fréquence, le disque. Alors, bien sûr, si on veut connaître d'un ordinateur la taille de son disque, on imagine évidemment qu'il y a un attribut public, qu'il y a un service public qui permet de récupérer la taille du disque. C'est presque très répétitif, dès qu'on a un attribut, très souvent, on écrit une méthode qui ressemble à ça. Alors, ça s'appelle un getter, puisque get, ça permet d'en récupérer la valeur de l'attribut. Donc, si l'attribut est disque, c'est getDisk, donc ça, c'est un getter. Et puis, on imagine que si on pouvait modifier la taille du disque, imaginons que ce soit possible, en fait, n'étant pas ici que ce soit réaliste, eh bien, on aurait une méthode comme ça, qui permet de modifier, donc ça s'écrirait comme ça. Voilà. Donc, ça s'appelle un setter, puisque ça permet de positionner, modifier la taille d'un attribut. Donc, get, le nom de l'attribut, et set, le nom de l'attribut. Comme c'est une méthode, ça commence par un g minuscule. Comme c'est une méthode, ça commence par un s minuscule. Puis ensuite, chaque mot est orthographié avec une lettre majuscule. Tant qu'on pourrait faire ça pour fréquence, pour mémoire, etc. Eh bien, en fait, on a, dans l'éclipse, dans le menu contextuel, donc en cliquant à droite, dans le menu contextuel qui apparaît, une section source qui est ici. Donc, la section source, on peut faire des tas de choses, mais on peut, par exemple, regardez bien, on peut aller chercher le generate getters and setters. C'est-à-dire que Eclipse, c'est très bien ici qu'il y a des attributs. Il sait qu'il y a les champs privés, mémoire, etc. Et donc, il va proposer, effectivement, de générer automatiquement ces getters and setters. Donc, il a bien vu aussi que get disk et set disk étaient déjà proposés. Donc, il me propose simplement de générer les getters et les setters pour les autres. Alors, par exemple, on peut décider d'avoir le getter et le setter pour la fréquence et le getter ou le setter pour la mémoire parce qu'on peut vouloir modifier la mémoire. Voilà. Et puis, il me propose, effectivement, est-ce que je veux que ces setters ou ces getters soient publics ou privés ? Enfin, voilà, ici, on va les laisser publics. Donc, si je fais le generate, bien sûr, il va générer exactement mes getters, mes setters, comme c'était attendu, sans trop de surprises. Voilà. Donc, je remets un petit peu d'ordre parce que je n'ai pas fait les choses tout à fait correctement, mais ce n'est pas tellement d'importance. Voilà. J'aime bien ne pas trop mélanger dans mon code Java. Donc, il a généré automatiquement. Il y a d'autres choses qu'il sait générer aussi. Puisqu'il y a des attributs, on peut se poser la question, ben oui, mais quelle est l'initialisation de ces attributs ? Je vous rappelle, il y a les attributs mémoire, fréquence et disque. Et évidemment, si je suis concepteur de la case ordinateur, je suis responsable de la bonne marche de cet objet, de ces objets-là. Et donc, je suis responsable de la bonne initialisation des différents champs. Donc, ça, c'est pareil. La discipline habituelle, c'est de dire il me faut un constructeur. Donc, je peux évidemment générer aussi des constructeurs de façon complètement automatisée. Notamment, si je vais dans Source, il y a de quoi générer un constructeur en utilisant les champs. Ben oui, Eclipse sait que j'ai trois champs. Donc, il me dit peut-être qu'en fait, on peut vouloir créer un constructeur qui me permet d'initialiser la mémoire, la fréquence et le disque. Alors, par exemple, je vais en mettre juste deux. Je vais dire, ok, l'utilisateur peut choisir juste la mémoire et le disque. La fréquence, c'est un truc qui est prédéterminé. Voilà. D'accord ? Donc, oublions super. Ce n'est pas le plus important. Vous pouvez le laisser, mais oublions-le. On verra plus tard à quoi ça sert exactement. Pardon. À oublier pour l'instant. Peut-être supprimer. Et puis, bien sûr, je vais quand même mettre une valeur pour la fréquence. Donc, ça n'est pas une valeur qui va être déterminée. Donc, j'ai décidé que la valeur, ce serait 20. On va dire que ce serait des gigahertz. Très bien. Exprimée en gigahertz. Voilà. Donc, simplement, il a synthétisé un constructeur avec ce que je souhaitais, la mémoire et le disque. Et donc, l'utilisateur, du coup, bien maintenant, il est obligé d'utiliser ce constructeur puisque c'est ça qui définit effectivement la façon de construire un objet cohérent. On veut que dès son démarrage, il soit cohérent. Donc, il ait bien des bonnes valeurs pour... Donc, du coup, ici, quand je construis un ordinateur O, new ordinateur, il va m'être proposé le constructeur qui va bien. Alors, peut-être que je n'ai pas sauvegardé et que ça ne lui plaît pas. Normalement, il aurait dû me laisser... Alors, moi, c'est pas grave. Je vais mettre la mémoire. Je vais dire qu'il y a 10 giga de mémoire et puis le disque, ce sera 300 giga de disque. Voilà. Très bien. Donc, vous voyez qu'un certain nombre d'opérations sont automatisées parce que, de toute façon, ce sont des besoins extrêmement fréquents. Du coup, on peut... Vous avez vu aussi qu'on peut décider que pour certains attributs, il n'est pas possible de modifier la valeur de la... Enfin, on peut choisir pour chaque attribut si on veut le getter ou le setter. Ça, c'est aussi très utile. On peut très bien imaginer que, par exemple, les ordinateurs, ils aient aussi comme attribut une marque. Évidemment, ça paraît naturel de dire que la marque, c'est quelque chose d'intrinsèque à l'objet. La marque, c'est la marque du fabricant. Et ça ne se change pas. Un ordinateur Apple, c'est un ordinateur Apple. On ne le transforme pas en ordinateur Dell. Il n'y a pas de transformation de cet endroit-là. Donc, ce qu'on veut, c'est un attribut qui soit en lecture seule. D'où l'avantage de passer par des choses privées. Parce qu'effectivement, un attribut, lui, on ne peut pas le protéger. On ne peut pas dire que cette chose-là, elle soit juste marquée simplement comme étant modifiable. Alors, on verra que c'est possible en Java, mais ce n'est pas possible dans tous les langages. Une façon de faire, c'est de passer par des services et de ne fournir que les services dont nous avons besoin. Donc, évidemment, ici, de quel service j'ai besoin pour marque ? J'ai juste besoin du service qui me permet de récupérer la marque si j'en ai besoin. Mais je ne veux pas pouvoir modifier la marque. Donc, la marque, c'est quelque chose d'attribué au démarrage. Donc, on va décider ici que, par exemple, la marque, c'est tout le temps, je ne sais pas quoi, des ordinateurs super computer. Voilà. C'est la nouvelle marque. Voilà. Et donc, évidemment, l'utilisateur, la seule chose qu'il peut faire, c'est récupérer la marque. Il ne peut jamais la modifier. Donc, bien que l'attribut lui-même, de par sa nature, il peut être éventuellement modifié, mais ça, il ne peut modifier qu'en interne de ordinateur. Donc, si le concepteur fait bien les choses, il ne modifie jamais la marque. Pour l'instant, il n'a pas de moyens de s'en protéger, mais on pourra le faire éventuellement plus tard. De l'extérieur, de toute façon, les seuls services qu'il y a qui concernent la marque, c'est le service de lecture de la marque. Donc, de l'extérieur, la seule chose qu'on peut faire, c'est consulter la marque, jamais la modifier. Donc, j'ai un attribut en lecture seule. Uniquement le getter pour l'attribut marque. Attribut en lecture seule. D'ailleurs, on aurait pu très bien faire ça de façon bien plus malide, mais ce n'est pas très grave. Donc, l'intérêt toujours de passer par des intermédiaires, c'est que ces intermédiaires rajoutent de la fonctionnalité. Quand je dis rajoute, on devrait dire plutôt rajoute de la sémantique puisque de la fonctionnalité. Et donc, par exemple, sur un attribut, il ajoute une sémantique qui est simplement celle de la lecture seule, read-only. ... ... Merci.